Alors revenons sur Lords of Shulima, toujours difficulté sans pitié, qu'est-ce qu'on a ? On a un rat des marées dans l'arène aujourd'hui, ça ça peut faire très mal, oui ça va nous faire très mal On va devoir le reprendre, pourquoi ? Parce que 2 ratés égale décès Je veux dire lui tu le tout shot normalement mais de rater c'est le décès Voilà Alors qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Zoscura, alors les Zoscura ne font pas de saignements Donc le gameplay ça va être ça Et ensuite j'espère que vous avez une heure devant vous Parce que quand en plus on est beaucoup plus rapide que lui Enfin beaucoup plus, on a 9 secondes de récup, lui il a 10 secondes Voilà voilà, 2 Zoscura ça va se faire Ce qui va être beaucoup plus compliqué c'est le Dabruz Je sens que l'arène va être extrêmement compliquée quand même Parce que j'en ai pas fait la moitié là de l'arène si Ouais peut-être si Mais pas beaucoup plus Je sais pas ce qui te fait rire mec mais Ah non en fait si les Dabruz il y a un moyen très simple Tu les fais saigner puis tu te mets sur le côté Et après ils essayent de te pomper la mana Le tout est de bloquer leur premier coup Si si En fait ils sont pas si compliqués que ça Ils sont juste très longs à buter Très chiant Et ils dépendent pas mal du Du fait que tu réussisses à bloquer la première attaque Moi il te reste 400 PV toi, 320 Alors il faut s'habituer à les voir Parce qu'à Dévonir on va en avoir des armées Des comme ça A Vilac plus Ou pas tellement Dans certaines zones oui Mais en général pas des masses Enfin si quoi que A Vilac si sur la moitié de Vilac On va en avoir plein des comme ça Le Sud-Est de Vilac non Mais bon le Sud-Est de Vilac C'est ce qu'il y a de plus Endgame sur le jeu Donc c'est sûr que les Oscuras C'est un petit peu has-been quand on parle de Endgame Je sais pas ce qui te fait marrer Mais t'es en train de mourir les Oscuras Moi je pénard Je sais pas si t'es au courant Mais dans 16 tours t'es mort Bien bien Encore 5 tours Deux Trois Quatre Adios On gagne vraiment pas beaucoup d'argent Par contre en hardcore Sur l'arène Vraiment très très peu d'argent Un Dabruz Ah bah on va se tenter le Dabruz Voilà Normalement il va essayer de me pomper la mana Les Dabruz sont ultra faciles à battre en arène Normalement Vraiment ultra faciles Bon le truc c'est que j'ai plus de De mana Donc il faut que je dorme Mais en dehors de ça Franchement le Dabruz Easy Golem de terre Oui Je vais pas du tout en chier Contre celui-là par contre Pas du tout Bon il devrait pas trop me faire mal Normalement ça va passer easy avec Valentine Parce qu'il a pas mal d'armure Il a pas mal de vie Donc ça doit passer Franchement J'aurais même pu m'abstenir D'utiliser autant de mana D'ailleurs sur ce combat L'élème de terre Vraiment C'est pas le plus dangereux Je vais pas souvenir Qu'il y avait un élème de terre D'ailleurs Soldat Ulrog Ça c'est easy aussi Ah ouais non C'est le soldat en fait Je me confondais avec le guerrier Mais je suis plus rapide que lui Donc je lui ai mis un Un saignement Bah maintenant Tu sais quoi Juste avant toi Il veut un Zoscura là Bah il a fait comme toi C'est vrai que le guerrier Ulrog Que j'avais déjà passé en fait Avec ses doigts de pieds Qui font flipper là Il a trois gros orteils Il est vraiment très lent par rapport à moi Ouais j'ai sept secondes de récupération par rapport à lui Ouais effectivement il est vraiment très lent Je pourrais tenter de le stun lock Ça me semble être une prise de risque inutile Ça pourrait raccourcir le combat Mais c'est inutile Il est vraiment très lent Ah du coup il descend super lentement lui Parce qu'il avance super lentement Ah bon ça se fait Une fois la momie passée La suite avance de nouveau un peu plus tranquillement Jusqu'à quel point va-t-on pouvoir avancer je ne sais pas Mais bon il serait bon qu'on puisse s'approcher quand même de la fin Je sais qu'en vétéran vers le niveau 30-32 Tu dois pouvoir finir l'arène Bon après en hardcore forcément C'est pas la même J'ai un peu peur du combat contre Rome et Gore A mon avis je suis pas assez rapide Je pense que si je veux faire l'arène Il faut que j'aille choper toutes les plantes Bon là pour l'instant on est que sur les mobs 600 XP on est loin de la fin de l'arène Cela dit Et on gagne toujours pas beaucoup d'argent Alors un maître bard Contre les maîtres bard Les maîtres coup dans ta tronche Voilà Je suis pas sûr que je joue du pipo comme ça Ça t'est vraiment sauvé la vie mec Alors qu'est-ce qu'on a Grand maître d'armes Oh ça va piquer Ça va piquer Ça va piquer Est-ce qu'on est plus rapide que lui Oui Ah bon bah finalement ça va pas piquer Ça va être long Mais ça va être easy quoi Allez on est reparti J'espère que vous avez un bon bouquin Aujourd'hui On fait de l'arène Ça va être un peu la thématique De ce que je ferai après la Après l'arène J'essaierai de tenter les gros groupes de garde Du château Cornille Je pourrais tuer Cornille Après d'Artenos Histoire que ce soit rigolo Cela dit Si je peux prendre de l'XP Avant d'aller attaquer Démonia Je vais pas chier dessus Donc lui C'est moi d'être grossier Mais bon Il reste encore 41 tours Avant qu'il meure C'est long Et 10 minutes que j'y suis Bon j'avance un peu sur l'arène J'ai pas fait autant d'argent Que j'aurais le souhaité I am master Oui enfin master Il est en train de crever Comme une merde là Il est en train de te vider de ton sang A me couvrir derrière C'est un peu pathétique Quand on se Quand on se la raconte I am du master C'est un peu pathétique J'ai entre 8 et 9 secondes De temps de récupération Vous voyez avant j'avais 7 secondes Contre l'Ulrog Maintenant j'ai entre 8 et 9 secondes Bon les Ulrog sont lents aussi Donc Bon la dernière fois Que j'en ai affronté Des comme ça C'était à l'entrée d'un malaise C'était au niveau 22 On en a vraiment chié On a gagné quelques niveaux Depuis cependant Tu serais gentil de décéder Maintenant l'ami Cette blague a duré Depuis assez longtemps Encore 4 tours Encore 4 tours Voilà Ah non il en restait Ah oui c'est vrai Merde Il y a eu 3 tours de jouets Voilà Long Mais bon Corbag géant Corbag géant On va essayer sans le faire saigner Je ne suis pas vraiment convaincu Parce qu'il a beaucoup de points de vue Et lui va me saigner Comme un porc Ouais donc ça ne marchera pas Sans le faire saigner Même en le faisant saigner D'ailleurs je ne suis pas sûr Que ça marche Il est beaucoup trop rapide Je pense que face à lui Ce n'est pas du seignement Qu'il va falloir C'est de la frappe puissante Pour essayer de le stun Un peu plus longtemps Celui-là va être très compliqué Par contre le corbag géant Ok donc si tu rates ton premier coup C'est ton fils perdu Tiens si je n'avais pas raté le premier coup Il serait mort Donc lui il va falloir que je reload Un paquet de fois Pour réussir à ne pas le rater Ça va être assez compliqué D'autant que j'ai 70% de chance de toucher Donc de toute façon Un raté c'est mort Deux ratés c'est encore pire On peut reload Et là ça va être très chiant Pour le passer lui Il va falloir De la chance Pourquoi ? Parce que c'est un mob à grosse esquive Donc si tu veux le battre Il faut qu'il n'esquive pas Voilà Là s'il fait une esquive T'es mort Sauf si tu fais du coup critique Voilà Je pense qu'on va se prendre la tête Beaucoup 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 Sur ce corbag On va rester une dernière fois Mais je pense que Il faudra que je revienne Après coup Parce que là Ça va devenir un peu lourdingue Il faudrait que je bloque Et que lui ne bloque jamais Ouais Il m'a fait deux blocages Ok j'ai fait des blocages Mais J'ai fait au moins trois à rater Donc je suis mort C'est mort Ouais Je suis Disons que je suis encore un peu short Par rapport à lui Si je veux le battre Il faut que je reload 25 fois J'ai pas envie de le faire tout de suite Donc on va s'arrêter Là Pour l'instant C'est très décevant Très très décevant Apprentissage Et on a dit qu'on ne monte plus en armure Parce que c'est sympa Grand chose On va prendre la tactique Justement Pour que tu aies de meilleure Une meilleure initiative Là où t'y vas le drill Parce que pour l'instant T'es pas encore au top Loin s'en fout Alors On a dit qu'on allait à Karaga 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, bon, bon. Ah, des chiens, des chiens. Il va falloir qu'on aille faire cette quête aussi, qu'on aille tuer Arasgul. Histoire de mettre en terme à cette histoire de chien qui me harcèle. Ça ne sera pas du luxe. Le problème, c'est qu'il faut aller assez loin à Villac et sans avoir l'orbe pour se déplacer à Villac. Ça va être, ma foi, compliqué. On va un peu doter de tout ce petit monde. Edwin, tu fais doter ça. Tu serais bien inspiré de ne pas rater tes shurikens, Safana, s'il te plaît. On va essayer de ne pas utiliser de churikens plus que ça parce que... Voilà, quoi. C'est une bonne justification parce que voilà, quoi. Plus de mal à surveiller en drill. Il a de la vie, elle cochonne. Il est mort, elle cochonne, normalement. On va l'aider un petit peu plus. Il n'a visiblement pas compris qu'il était censé être mort. On va focus le chien de droite. Toi, tu vas faire du soin de groupe. Merci. Ensuite, on va focus le chien de gauche. Gaolan va s'occuper de son ennemi. Ouah, ils vont passer tranquillement là, ces chiens. Il fallait peut-être soigner un peu Golen, quand même, Claire. Avec le poison qu'il a sur le rable, quand même. Ok, plutôt facile ce groupe. 2500 XP, quand même. Je trouve que c'est cher payé. C'est très cher payé, même, à mon avis. Pour un groupe aussi facile. Ça a dit, les groupes d'Ulrog sur la route de Rasmura n'étaient pas plus compliqués. Les gros groupes valaient aussi 2500-2600 XP. Donc, on est tout à fait dans quelque chose de cohérent. On va profiter pour faire un peu le tour de Karaga. On va ramasser des plantes. Si on va faire le grand tour, on va ramasser toutes les plantes pour un moment. Voilà, on dort jusqu'à 6h30 du matin. Ah, mais il y a une bouboule ici, dis donc. On l'avait raté, la bouboule. Du bout du monde. D'après le Success Team, il y en a 50, des bouboules, comme ça, ramassées. Sur le jeu, je ne les ai jamais ramassées toutes. Il y en a qui sont vraiment bien, bien planquées. Alors, nos deux amis, les YouTube adultes. On va rigoler ou pas contre eux. Est-on capable de les battre ? Ce serait plutôt bien que oui. Ça, c'est fâcheux. Ça, c'est fâcheux. Les deux attaques ratées contre eux, c'est fâcheux. Oh là là là, tout s'est raté, là. Ça devient embarrassant. Comment voulez-vous vaincre des ennemis aussi costauds, les gars, si vous touchez une fois sur deux ? Vous m'expliquez ? Parce que c'est littéralement ce qui se passe. Vous avez combien de pourcents de chances de toucher ? 83%, hein ? Oui, bien sûr. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Bon, là, c'est comme un groupe à 4400 XP, hein. Sans décoder. Si vous les touchez, vous pouvez limite faire du stun lock, hein, sur eux. Si vous donnez la peine de les toucher, bien sûr. Parce que... On va brûler suite droite, parce que suite gauche, c'est quasiment mort. Voilà, il va mourir de ce stunnement. Oh, ben voilà, c'est passé. Enfin, tranquille. 4400 XP. Bon, vous allez me dire, c'est à mon niveau, ça passe pas, ce groupe, c'est un peu étonnant. Alors, 1830 XP pour avoir nettoyé le haut plateau de Karaga. Nous voilà devant le temple de Taliet. Pour lequel il faut avoir tué un titan, je crois, pour y accéder. C'est pas encore d'actualité. Bon, on a tué ces vilains, c'est cool. Niveau plantes, on en a... Bon, on en a quelques-unes. Les plantes, pour faire les points de compétence, généralement, c'est celles que tu as en plus petit nombre, en plus petite quantité. Non, c'est les ramarias. Mais non, on a déjà neuf points de compétence, là, à distribuer à notre groupe. Alors qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout récolté les plantes partout, vous voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, aller au château Cornille, dans ces conditions, c'est un peu concon, on n'a pas du tout assez de bouffe. On a deux jours et demi de bouffe. Vu qu'il va falloir qu'on dorme après chaque groupe de garde, ça va être un peu trop short. Niveau bouffe. Donc, il faudra qu'on revienne quand on aura un peu plus de bouffe. Donc là, pour l'instant, on va plutôt juste tourner dans la forêt. On va ramasser des plantes. Alors, si vous vous souvenez bien, il y a aussi un mausolée où nous n'avions pas tout fait. C'était le mausolée de Sorrentia. Il y avait toute cette zone enflammée. Avec au bout, je crois, normalement, deux chaudrons. Nous n'avions pas pu aller au bout parce que nos personnages mourraient dans le feu. Maintenant que nous avons aura de froid, nous pourrions tout à fait retourner dans ce mausolée pour aller chercher les deux chaudrons qui restent. Bon, ça ne changera pas grand-chose, honnêtement, de chercher deux chaudrons. Mais bon, si on veut se la jouer, on fait du 100%. Vous voyez, là, par exemple, il y avait un champignon, là, derrière les arbres. Donc, si on veut se la jouer et on fait du 100%, effectivement, il faut qu'on aille le chercher, ce mausolée. Nous avons maintenant l'équivalent de 12 points de compétence à distribuer. C'est-à-dire qu'on a déjà, en moyenne, à deux points de compétence à distribuer par personne. Honnêtement, aller chercher comme ça les champignons, c'est une chose, je ne veux pas dire que c'est obligatoire, mais ça va être extrêmement précieux pour nous, pour effectivement compenser, ne serait-ce que là, pour compenser le manque d'argent qu'on a ces temps-ci. Et pouvoir, malgré tout, développer des points de compétence en ces temps difficiles, en ces temps, dans cette période de disette. Alors, les plantes, je ne crois pas qu'elles soient posées de manière random, donc le nombre de plantes disponibles est bien défini sur le jeu. Après, c'est vraiment compliqué de savoir exactement ce qu'il y a comme plantes disponibles sur le jeu, parce que, comme dit, il y a énormément de plantes qui sont planquées, derrière des arbres ou des trucs comme ça. Et que vous n'allez pas forcément bien voir. Bon, apparemment, on a nettoyé tout ce qu'on pouvait nettoyer. Les plantes, là-derrière, non. Bien, alors. On va se tester, hein. Ça va être très simple, il y a un groupe, là, juste devant. On va se tester dessus. Quoi de plus simple ? Voilà. Un mur divine de groupe, parce que ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Par contre, après, qu'on régène mana, clair. On va doter les I am the master. Enfin, on va doter tout le monde, de toute façon. Toi, ta flamme, elle ne fait plus trop peur à grand monde. Mais bon. On va quand même le mettre, quoi. Voilà, on a mis des dots sur toute la ligne avant. Adverse. J'aime pas rater tous ces skills, là, avec mes guerriers. Mais ça va devenir compliqué, quand même, là. Parce que Claire n'a pas beaucoup de mana, puisqu'elle en a dépensé énormément pour faire un buff en début de combat. Et on prend quand même relativement cher, malgré le buff. D'ailleurs, on se fait taper à plus de 30 en dégâts par coup. Alors, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui nous attend. Mais le problème, c'est que, niveau mana, du coup, Claire, elle est à la bourre. Elle ne peut pas se permettre de faire des soins comme ça à tous les rangs. Elle fait encore un soin lourd, un soin important, et c'est fini. En fait, il faudrait vraiment enlever les malédictions à tout le monde. On n'a pas les moyens. Il faudrait 20 000 boules pour ça. Prends-moi un œuf de T-Raptor, s'il te plaît. Voilà. Ah, Edwin, tu te chies parce que tu as trois blessures. Tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu. Tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu. Il va falloir soigner un peu Golem, quand même. Bon, bon, bon. Bon, ce groupe va passer tranquille. Enfin, tranquille, c'est un peu relou au niveau mana, mais bon, ça passe. De toute façon, comme j'ai dit, ces groupes-là, on va devoir dormir après chaque groupe. Ce qui fait que j'ai des doutes quant à la faisabilité du truc 5000 XP. J'avais l'impression que c'était un peu plus. Bon, on se concentrera de 5000 XP. Je veux dire, voilà. Vous voyez, pour chaque groupe, on va devoir dormir 8 heures. Donc, ça va être un peu compliqué, là. Alors, on pourrait prendre des level-up, mais nos personnages manquent de skill points. Je vais dire Golem, il a trois skill points. Saphana, elle en a un. Claire, elle en a un. Ah, aussi, on peut. On peut faire des level-up. Alors, Golem, c'est le mec qui est toujours le plus... Le plus équilibré de l'univers. Cohescence des terrains. Apprentissage. On va donner un point en épée et un point en armure, mon petit Golem. Je commence à avoir un score correct en épée. Alors, le score d'attaque de Golem est vraiment très faible. Mais, bon. C'est quand même pas mal. Valérie, toi, on va donner quoi de la force, histoire d'égaliser avec la J ? Un peu de maître d'armes. Un peu d'armure. Un peu d'apprentissage. Saphana. On va donner un peu d'AJ, toujours. On va te prendre toujours tes compétences de voleur. On va te prendre un point en arc. Donc, t'as 25 ou 26 dans toutes tes compétences de voleur. T'as 25 en arc et en Shuriken. T'es pas mal, Saphana. T'es pas mal. Claire. Toi, il faut toujours plus d'énergie. Apprentissage, oui. Armure divine de groupe, oui. J'ai envie de le caper. Et enfin, Edwin. Toi, tu as toujours plus de mana aussi. Niveau sur l'entour. Absorption d'énergie. Ça, il faut. Il faut te garder les skill points. Pourquoi ? Absorption d'énergie. C'est le sort qui permet de régénier de la mana. En fait, tu voles de la mana à ta cible. Donc, il faut que ta cible ait de la mana, bien sûr. Mais tu lui en voles et c'est très, 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 très bien. 88 en mana à l'armure divine de groupe. C'est un sort vraiment très cher. Mais qui protège plutôt pas mal. Je veux dire, pour tout le monde, c'est plus 40 en armure. Et 40 en armure, c'est pas rien. Dis Redwin, il passe de 25 à 65 en armure, quoi. T'as réussi tes trois shurikens, toi. Félicitations. Bon travail. Tiens, brûle gauche, toi, un peu. On va taper celui du centre. On va essayer de l'éliminer assez vite. On va faire une brèche. Dans le groupe ennuis. Voilà, parfait. Ensuite, on va bourriner cet archer. Hop, voilà. On a liquidé une colonne sur cinq. On s'en prend à qui ? Ah, lui, là, à gauche. Il a moins de points de vie. Valérie, il faudrait que tu prennes un œuf. Bien joué, Safana. Remets un coup sur celui-là, toi. Je sens trop énervé le maître d'armes, là. Je prendrai un œuf une autre fois, attends. Pour l'instant, il faut défoncer nos ennemis. Ah bah, t'as fait une belle esquive, golen. Pour te récompenser, je te soigne. Voilà, ces groupes-là, vous n'êtes pas censé les tuer. Vous êtes censé, normalement, faire ce château vers le niveau 17-18. Donc, en slalomant entre ces gros groupes et en allant chercher que les petits groupes. Mais comme j'ai déjà expliqué, ça me fera un peu chier à titre personnel de perdre toute cette expérience juteuse. Je vais faire un peu chier à titre personnel de perdre toute cette expérience juteuse. 6 000 gold, le groupe, il y a genre 6 ou 7 groupes, peut-être même plus. Parce qu'il y avait deux groupes-là, il y a un groupe-là, ça fait 3, il y a un groupe-là, là, 4, 5, je crois qu'il y a 6 groupes peut-être. Donc, c'est 25 ou 30 000 XP et 5 ou 6 000 gold, quoi. Vous n'avez pas envie de rater ça, quand même. Disons que ça serait dommage de rater une telle manne d'XP et d'or. Parce qu'il faut voir la quantité d'or qu'on gagne aussi. Plus tuer ce groupe, ça nous ouvre un coffre, juste sur la gauche. Donc, c'est parti, c'est parti. On va redoter lui à gauche, là, un peu. Je n'ai pas encore chouricanisé le troisième, là. Non, c'est bon. Il n'y a plus qu'un, comme on dit. Vas-y, Golen, tape sur le mec qui est stun. C'est gratuit, c'est cadeau. On focus le mec qui est stun. On pourrait essayer de stunner 2 ou 3 mobs, mais on va plutôt essayer de focus, là. On va, on va, on va, on va, on va, on va. Hum, c'est bien entendu sur moi, l'endrignard. Peut-être faut en faire du soin, maintenant, un peu. Ok, pas mal, pas mal. Bon, là, on commence à être un peu bas en vie. Il va falloir que Claire fasse un soin de groupe, je pense. Voilà. Histoire de rattraper un peu tout le monde. Voilà. Leur première ligne commence à être très, très, très mal en point. Alors, on va soigner l'hémorragie sur la landrille. Voilà. Et ça devrait passer tout seul. Oh, coût critique de la part de Golen. Mazette. Tiens, fais-nous cuire un peu tous ces gens, là. Ok, pas de problème majeur. face à ce groupe. De l'XP, pas trop compliqué. Bon, c'est pas en plus des masses d'XP. Donc, perso, ils sont assez loin dans le level-up, là. Ben, dis-donc, tu peux me donner mieux que ça. Le jeu, je t'assure. Saffanas, je te propose cette armure. Tu perds deux en constitution et en agis. On m'arrange moyen. Tu gagnes neuf en armure, par contre. On va te le prendre, quand même. Peut être utile. On lâche un peu deux crocs de rats. Certainement, un arène. Probablement. Donc, c'était mon troisième groupe. Il en reste encore au moins deux. Juste là. Il va falloir qu'on arrive au bout, parce que là, il me reste un jour et demi de bouffe. Donc, je n'ai plus vraiment de quoi me reposer, plus rentrer à la maison. Vous voyez, ça va être compliqué, là. Ça me ferait un peu chier d'être obligé de rentrer à la maison avant d'avoir buté le boss. C'est ce qui risque d'arriver. Je n'ai pas assez de bouffe. C'est ce qui risque d'avoir. Sous-titrage ST' 501 On va bruner celui du milieu, comme d'habitude, celui qui va claquer en premier. On va rater Edwin, c'était le groupe d'à côté qui va le viser. Donc là, on va devoir faire un soin de groupe. J'aime pas trop cette option, ça coûte très très cher en mana, mais là on n'a pas vraiment le choix. On s'a dit que j'ai pas beaucoup boosté soin de groupe, mais après tout, on n'est pas en difficulté normale. En difficulté normale, tes personnes ont beaucoup plus de PV, donc faire un soin de groupe, ça va nécessiter beaucoup plus de heal. Là, t'as pas besoin de la même puissance de soin, puisque forcément, t'as pas le même pool de vie. Alors faudrait enlever l'hémorragie sur Valandry, s'il te plaît, pas qu'elle soit énorme, mais bon, à force, ça va conseiller à se taquer. C'est quoi ? Edwin a moins joué que d'habitude, il a pas clappé toute sa mana du tout, là. Soit on les a tués plus vite que d'habitude, soit Edwin a été plus lent que d'habitude. Je serais tenté de dire un peu des deux. Edwin m'a semblé tarder un peu avant de commencer à jouer, mais... Donc il y a un autre groupe de soldats, comme ça, dans cette pièce. Là. Qui est potentiellement le dernier groupe, si c'est le dernier groupe, on le saura, parce qu'on aura le bonus de pacification du château. Oui, là, Edwin joue beaucoup plus tôt. Oh, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Voilà, le dernier Shuriken, c'est pas la peine d'en rajouter, Maxwell Qualité Filtre, c'est pas tout ça. C'est combien de temps qu'on est sur cet épisode ? 53 minutes ? Ce sera un bon moment pour aller juste en terminer avec Cornile. Oh, joli coup critique, Valendry. Il a un peu cassé la tête, pour voir Archer. I am the bientôt mort, ouais, plutôt. Flamme n'est malheureusement plus aussi impressionnant que ça le fut. Bon, c'est logique, c'est un sort que tu chopes au niveau 7. Donc au niveau 30, c'est un sort Asbin, puisque c'est comme ça que fonctionne malheureusement. Lords of Shulima, la magie, elle devient très vite Asbin. Les sorts ont une durée de vie d'environ 5 niveaux, quoi. Après, au-delà de ces 5 niveaux, tu peux continuer à les utiliser un peu sans qu'ils soient totalement dépassés, mais pas tant que ça. On va focus cet Archer, j'aime pas les Archer. C'est plus fort que moi. C'est comme Sega. Il va fallu que j'enlève les moragies sur Golem, peut-être. Mais je pense que Golem va reprendre un coup d'hémorragie. On est assez loin d'avoir tué celui-ci. Voilà, je sentais bien qu'il allait taper Golem. Il a une tête de victime, Golem. Oh, je pense que Golem. C'est gentil d'éviter de rater ça, quoi. Non, après, c'est Edwin qui est obligé de utiliser la mana pour ça, les gars. C'est pas sérieux. Voilà. Alors, dernier groupe ou pas dernier groupe ? Dernier groupe. 5100. Donc, vous avez 5 x 5 060 XP pour les groupes, plus 5 100 XP pour la complétion. Donc, vous avez 30 400 XP en tout. La glanée. Ce qui est énorme, sachant que tous mes persos ont genre plus 20%, plus 30%, voire même plus 60% de modificateurs XP. Donc, tout de suite, l'XP qu'on gagne, elle devient énormissime. Donc, ouais. Ne pas faire cet endroit serait criminel. Littéralement criminel. On a gagné quasiment un niveau sur tout le monde. Valendril va passer niveau 34. Ah ouais, l'arène, ça l'a boosté, hein. Valendril, il est au taquet. Bon, il n'a plus de points de compétence, mais il est au taquet. Apprentissage, un peu d'immunité. Ça ne peut pas te faire de mal, l'ami. T'es bientôt capé en apprentissage, Valendril. C'est bien. Du coup, Valendril est notre mec le plus avancé en expérience. Bon, il ne nous reste plus qu'à aller taper Cornille. Et ça tombe plutôt pas mal. Ça fait 57 minutes qu'on y est. On va passer par la porte, même si on n'est pas censé. On va le faire. Parce qu'on est comme ça, on a des gens bien élevés, on passe par la porte. Cornille, tu es en équilibré. Et à mon avis, la fessée que tu vas te prendre, elle va être elle qui est vraie. 900 PV, quoi. Je ne sais pas si au courant, mec, mais 900 PV, ça n'impressionne pas grand monde. Ah, j'utilise comme un shuriken, mais c'est vraiment parce que c'est toi, Cornille. Parce que franchement, sinon... Tiens, allez, je te zappe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de quoi rire, mec. Je suis impressionné par ton blizzard, mec. C'est... Tiens, allez, je te fais plaisir, j'utilise un peu le mana. Hop, merci, au revoir. Bon, on était censé le tuer au niveau 17-18, lui. Donc, on a une clé d'un temple. Eh bien, on pourrait même se taper ce temple avant d'aller à Devonia. Alors, un bâton. Oh, fibre d'or mâle. Ah oui. Bon, on s'en fout, mais oui, quand même. Une bague, très belle bague. Très, très belle bague. Qu'il faudrait donner à quelqu'un, de préférence en ligne arrière. Parce que les sorts, ça pique. Toi, là, Joe, la burge. On va t'enlever un peu de vitesse et d'agis. Et on va te donner cette bague de protection élémentaire. Donc, tu risques d'avoir grand besoin contre les Tanaxas et autres Valarineso. Bien, 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 bien. Bah, écoutez... Je valide totalement ce qu'on vient de faire, là. Donc, les soldats de Khorny, normalement, en fuite. A plus. Et on peut prendre la route pour rentrer à Khunvarn. Parfait. Et on pourra aller attaquer le temple associé au prochain épisode. Qui a dit que ça se goupillait pas bien, hein ? Ça fait une heure qu'on y est. Bon, bah, je vais arrêter là. Je vais en profiter pour ramasser les plantes à Khunvarn avant d'attaquer le prochain épisode sur le monde.